... ... ... 53ème édition du Forum économique mondial de Davos, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est encore revenu sur la crise sécuritaire dans l'Est du pays des vents. Les décideurs du monde réunissent. Au Nord Kivu, la marche de mouvement citoyen contre le déploiement des troupes sud-soudanaises et de la communauté d'Afrique de l'Est a été interdite par le maire de la ville de Goma, mais les manifestations ont été réprimées. En international 18 mordant un ministre dans le crash d'un hélicoptère près d'une école en Ukraine. ... En sport, Channes, Algérie 2022, le kit national à prime de la RDC va affronter les éléphants de la Côte d'Ivoire ce mercredi 18 janvier. Quelles sont les chances pour les deux parts ? On en parle avec Christian Bocall, notre envoyé spécial dans ce journal. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. On ouvre avec la 53e édition du Forum économique mondial de Davos qui s'y tient en Suisse sur les thèmes coopérés dans un monde fragmenté. Le président de la République, Félix Tchissikedi, qui y prend part, en a profité pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo auprès des décideurs du monde afin que la vérité sur la crise sécuritaire dans l'Est soit restable. Et le maire de Gouma interdit la marche pacifique prévue ce mercredi dans la ville par le collectif de mouvements citoyens et autres groupes des pressions au Nord-Kévo contre le déploiement des troupes sud-soudanaises et le déploiement de la force de la communauté d'Afrique de l'Est. Sur place, les manifestants ont été dispersés par la police d'État avec Jacques Shinzaïra, président du mouvement AMCA Congo, entendez, des boucs congolais. Nous avons organisé une manifestation pacifique. C'était relativement la date victoire des dirigeants réunis de l'EAC à Nwanda pour attaquer les M23. La date victoire était le 15 janvier. Et aussi, comme la date a expiré, on voulait demander à nos FRDC de nous donner des précisions sur quand ils vont attaquer. Il y a quatre arrestations, il y a des blessés graves, il y a même des journalistes blessés et arrêtés. Au moment où nous nous donnons à manifester pour accompagner notre pays à recouvrir de ses libertés et à déjouer ce complot international, mais il y a certains généraux qui collaborent avec l'ennemi qui viennent disperser la population pacifique. On avait déjà trouvé un compromis avec les maîtres de la ville qui nous avaient demandé d'aller déposer le mémoire à la mairie parce que le gouverneur était absent. Et quand on manifestait calmement, il est venu nous disperser et lui-même attirer à balle-royuel dans les manifestants pacifiques. Il y a eu des blessés, moi-même qui vous parle, je suis blessé au bras gauche. Trois jours de villes mortes cette fois-ci à partir de ce mercredi 18 janvier dans la province des Litoris, décrétée par la société civile. Cette dernière appelle la population à compatir avec les familles éprouvées, notamment celles qui ont été massacrées depuis les débuts de l'année. On écoute les présidents de la société civile des Litoris l'ossageant au téléphone par Moïse Tchamana. Aujourd'hui, le 18 janvier 2023, la province de Litoris s'est réveillée sous la ville morte. Toutes les activités de la ville de Bounia et de la province en général sont suspendues jusqu'au vendredi. C'est suite à l'appel de la société civile de la force vive de Litoris pour demander à la population de Litoris de compatir avec nos familles qui ont été éprouvées, dont les membres des familles ont été massacrés depuis le début de l'année 2023. Depuis le 6 janvier 2023 jusqu'à ce matin, aux côtes de Jean, nous en avons trois personnes assassinées. Le dernier assassinat a eu lieu hier. Hier, 17 janvier 2023, les rebelles des ADF Nalu et leurs alliés ont fait excursion dans la chefferie de Lendoubindi à Bukiringi où ils ont tué deux personnes et ils ont aussi kidnappé beaucoup d'autres personnes. Il y a beaucoup de militaires qui restent à Bounia au lieu d'aller sur le terrain là où il y a besoin de militaires. On les a déployés à la ville de Bounia là où il n'y a pas la guerre. La population de Bounia, la population de Litoris, elle est pacifique. Elle ne veut pas la guerre. Elle demande à l'État congolais d'arrêter les massacres à Nitori. Réalement, au nord Kivu, une accalmie a été observée notamment dans le groupement Tongo Bichoucha, dans la chefferie des Buitos et sur l'axe Kiwandja Niamilima dans le groupement de Binza. Depuis quatre jours, les fardicis et l'inventoir ne se sont plus affrontés sur toutes les lignes de front dans le territoire de Routchourou, informent plusieurs sources locales. Malgré cela, la date du toit voire pour le rétrait du M23 dans des zones occupées telles que recommandées par le sommet de Luanda le 23 novembre dernier n'est pas toujours respectée. Nous sommes en ligne cette fois-ci avec Angarouillet, Mouzi, député provincial élu de Routchourou. La situation est très catastrophique, chaotique. Les populations vivent une situation humanitaire dramatique, sténée. Les soins de santé, c'est un problème parce qu'on n'a plus de médicaments. Dans la plupart des cas, les infirmiers ont fouillé. Je dis qu'on n'a plus de médicaments. On n'a plus... On ne mange plus du sel. La population ne mange plus du sel parce que tous les axes qui donnent accès à là où on peut s'approvisionner sont fermés. Tenez. L'axe Goma, Routchourou fermé. L'axe Loubero, Routchourou fermé. L'axe Ichachar, Routchourou fermé. Donc, la population vit dans un ciel, dans une prison à ciel ouvert et là, nous assistons à chaque fois des personnes qui meurent alors qu'elles devaient être sauvées si elles avaient accès, les personnes avaient accès aux soins. Et donc, il y a une situation d'urgence qui ne devait pas laisser les autorités dormir sur leur rien et se laisser emporter et berner par une EAC, une armée kenyane au service de l'ennemi. Et après son report par le Conseil provincial de sécurité qui était prévu du 11 au 12 janvier, le Forum pour la paix, la cohésion et le développement du Manima se tiendra enfin du 14 au 15 février 2023, annonce faite par le président du comité d'organisation, l'évêque François Abeli Mouoya, indique que la décision du report a été élevée. Il précise par ailleurs que 6 assises n'ont qu'un seul objectif de discuter sur la province et non des individus ou encore quelconque parti politique. On l'écoute. Comme vous le savez, aussitôt annoncé, le Forum avait été reporté sur décision de l'autorité provinciale. Et ici, je voudrais annoncer que la mesure a été élevée par les autorités provinciales et c'est ainsi que le comité organisateur a pensé reprogrammer la tenue du Forum du 14 au 15 février 2023. Et par rapport à cela, c'est donc l'invitation qui est lancée à toutes les filles et aux fils du Maniema qui vont recevoir les invitations de pouvoir venir chez eux au Maniema, à Kindo, pour cette grande messe qui va parler de l'unité, de la cohésion et du développement de notre province. Nous avons établi les termes de référence du Forum qui a pour objectif l'unité, la cohésion et le développement de fils et fils du Maniema. Il n'y aura pas d'espace pour parler d'un individu. Il n'y aura pas d'espace pour parler d'un parti politique. Il n'y aura pas non plus d'espace pour le règlement de compte. Il s'agit de projeter notre vivre ensemble dans cette province et donc qui peut avoir des appréhensions par rapport à cet aspect-là on n'a qu'à se tranquilliser. On ne parlera pas politique, non. Il ne s'agit pas d'un débat politique, il s'agit d'une assemblée citoyenne et ce qui nous préoccupe c'est d'arriver si possible à toucher les cœurs de fils et fils du Maniema afin de promouvoir l'unité, la cohésion et le développement de cette province. Et les soirins pontifs arrivent à Kinshasa dans deux semaines exactement. Les travaux du site de Ndoulou où les papes François vont dire que ça mette devant des milliers de chrétiens congolais évoluent normalement. Patrick Mouillet l'a dit lors de sa visite lors de sa visite hier. Et qui nous rassure que d'ici le 25 tout sera terminé je crois que nous serons dans le délai. Je suis vraiment rempli de choix c'est un sentiment de satisfaction après cette visite et j'entrevois déjà comment la cérémonie va se passer ce jour-là. Je suis vraiment heureux. Elle s'intervient ce que nous attendons de fidèles c'est de disponibiliser leur cœur à entendre le message que le pasteur universel viendra nous délivrer. C'est d'abord l'accueil dans le cœur. Mais cet accueil va ensemble avec une préparation physique, matérielle. C'est pourquoi nous demandons premièrement que chaque fidèle chaque homme et chaque femme de bonne volonté se sente concerné par cette visite du pape et que nous puissions venir nombreux à l'accueillir. Chacun doit sentir que le pape vient visiter non seulement un pays qui s'appelle le Congo mais il vient le visiter. Il vient la visiter. Nous devons nous sentir concernés. Je vois aussi la réalité, l'espace qui est ici et le nombre de personnes qui pourront venir. j'ai un peu de soucis. C'est en termes de participation. Le pape vient chez moi, je dois être là. Lancé le 24 décembre dernier à Kinshasa, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs tend petit à petit à sa fin dans la première ère opérationnelle. Plusieurs personnalités politiques se font de plus enrôler ce jour mais ne respectent pas la loi. A cette occasion, le président du cadre de concertation de la société civile du Congo central a dénoncé une pré-campagne électorale. La société civile du Congo central, rappelons les acteurs politiques du pouvoir et de l'opposition ainsi que leurs alliés que la CENI a publié un calendrier électoral qui doit être respecté par toutes les parties prenantes sans exception Les étapes du cycle électoral sont la période pré-électorale, la période électorale et la période post-électorale. A chaque étape, il y a des activités prévues à réaliser dans le Nord. Nous dénonçons cette manière de certains politiciens qui utilisent la population pendant la période d'identification et de l'enrôlement à présenter leurs candidats députés nationaux, députés provinciaux et candidats présidents de la République pendant que cette étape est consacrée à la mobilisation et la sensibilisation de la population à s'enrôler massivement comme devoir citoyen et civique. Sur ce, nous demandons aux acteurs politiques de toutes les tendances confondues à la retenue de se limiter car l'enrôlement et d'éviter la propagande en cette période. Le faire maintenant, c'est désorienter la population et s'aper au calendrier électoral de la CENI. En international, un hélicoptère s'est écrasé ce mercredi matin près d'une école maternelle dans la région de Kiev, en Ukraine, a annoncé la présidence en faisant du humeur. Deux enfants font partie des victimes ainsi que le ministre ukrainien des Affaires intérieures. Dans la ville de Brovary, située à la banlieue de Kiev, un hélicoptère s'est écrasé près d'une maternité d'un immeuble d'habitation, a indiqué le chef adjoint de l'administration présidentielle. L'accident a fait 18 morts dont deux enfants. Le ministre de l'Intérieur, Denis Monastirsky, 42 ans, son premier adjoint, un autre responsable du ministère s'est trouvant à bord de l'appareil, ont également été tués. Le crash a eu lieu. Une ville de quelques 100 000 habitants qui touche la banlieue de la capitale Kiev. Au moment du drame, les enfants et des employés de l'établissement s'est trouvant dans l'école maternelle, selon les images publiées sur le réseau social, un énorme incendie s'est déclenché après la chute de l'hélicoptère. Les informations sur le victime et les circonstances de cet accident sont en cours d'élaboration, a précisé le gouverneur de la région aux lesquilles. Les ambulances, la police et les pompiers s'activent déjà sur le lieu du crash. Aucune information sur la cause du drame n'a été dévoilée dans l'immédiat. L'appareil qui s'est écrasé appartient au service d'État pour les situations d'urgence qui dépendent du ministère de l'Intérieur. C'est l'an, un porte-parole de la force aérienne ukrainienne. En sport, Chane Petal, Algérie 2022, les Léopards affrontent ce soir les éléphants de la Côte d'Ivoire en match comptant pour la deuxième journée. Tous les ingradiens sont réunis pour permettre aux Léopards de faire un bon résultat et nous sommes en ligne avec notre envoyé spécial, Christian Boukaya. Bonjour Christian, est-ce que les décors sont déjà plantés pour ce match ? Nous sommes ici au terrain annexe du stade 19 mai 1956 d'Anaba où la RDC affrontera la Côte d'Ivoire sous le coup de 17h. Un match hyper important pour les pauvres congolais qui doivent absolument prendre 3 points. Ils ont été accrochés par l'Ouganda, 0 but partout. Donc dans ce groupe déjà il faut essayer de se mettre dans les eaux paisibles. Alors pour se mettre dans les eaux paisibles il faut prendre 3 points ce soir. Les pauvres congolais sont conscients de l'enjeu de cette rencontre. Ils sont entraînés pour la dernière fois en conférence de presse hier. Le sélectionneur à prime de la RDC l'a reconnu. Donc il faut sortir un très grand jeu aujourd'hui face aux éléphants de la Côte de Vormes. Ça reste un match plutôt difficile. Il faudra se méfier des éléphants qui ont été battus par les liens de la Teranga lors de la première journée. Christian, est-ce que la question de la prime a été réglée ? Effectivement, la question de la prime déjà a été réglée parce qu'il y a des sacs qu'on parlait depuis le pays. Tous les joueurs ont déjà reçu leurs primes. Certainement qu'ils ont les morales aux Zéniths. Le ministre des Sports les a rencontrés ce matin. Question de les motiver encore. On dit qu'ils ont déjà les morales requinquées. Alors ce soir, à eux de mouiller les maillots comme on dit toujours sur terrain pour offrir à la nation cette victoire combien importante. Déjà, les animateurs sont arrivés hier dans le gradin. Il y aura de l'ambiance. Ils seront motivés. Ils vont ovationner les léopards sur terrain. Donc, du côté du soutien, en tout cas, tout le peuple est sur place ici à Naba et mobilisé. Et voilà, on espère que c'est aussi le cas à Kinshasa parce que l'essentiel est de pousser la RDC à la victoire. La victoire qui fera en tout cas du bien aux pauvres congolais question de se qualifier en quart de finale et voir comment défier le premier du groupe A. Le groupe A qui est constitué bien sûr du pays organisateur. Et Christian Bocaya, nous allons vous retrouver juste après ce match prévu à 17h pour nous donner les détails dans la grande édition du soir de Christopher Rouchoukouli. Eh oui, j'y reviendrai certainement. Après le match, je peux vous donner les contours de cette confrontation entre éléphants de la Côte d'Ivoire et léopards de la RDC. Sinon, toutes les batteries sont mises en marche. Les ingrédients sont déjà réunis pour permettre au pays d'aller très loin et obtenir ces trois précieux points. Merci Christian Bocaya. Prenons le rappel des titres. 53ème édition du Forum économique mondial de Davos. Les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, est encore revenu sur la crise sécuritaire dans l'est du pays devant les décideurs du monde réunis en Suisse en vue d'une solution. Marche contre le déploiement des troupes sud-soudanaises et le redéploiement de la communauté de l'Afrique de l'Est a été interdite par le maire du Gouma. Les manifestants ont été dispersés par les éléments de l'ordre. en international 18 morts dans un ministre dans le crash d'un hélicoptère près d'une colle à Kiev. En sport Channes Algérie 2022 l'équipe nationale à prime de la RDC va affronter les éléphants de la Côte d'Ivoire ce mercredi 18 janvier. Nous avons parlé dans ce journal avec Christian Bocaya et notre envoyé spécial ne nous quittez pas à la revue de presse et dans un instant. Christian Calendji nous réjoint pour cette revue de presse bienvenue à vous. Merci Bédrine. A la ligne de votre revue attentat des Kessindi les papes François rend hommage aux victimes. Effectivement Bédrine il faut dire que depuis cet attentat la peur n'a toujours pas quitté le chef justement de la population du Nord qui vous précisément celle de Kessindi qui demeure pour se faire très très vigilante et bien nombreuses sont ces réactions qui sont tombées juste après justement cette attaque ignoble et bien la dernière en date est celle du pape François qui a exprimé justement sa profonde tristesse et son soutien aux familles des victimes de l'attentat à la bombe survenue dimanche dernier dans une église pentecôtiste du Kessindi territoire de Béni dans la province du Nord qui vous justement le pape François a exprimé cela dans un message envoyé par le secrétaire d'état de la sainteté le cardinal Pedro Parolin au président de l'église catholique de la RDC André Bokoundoa catholique de la RDC André Bokoundoa rapporte interview.cd il a demandé à Dieu de recevoir les défunts et de guérir les blessés et à implorer le Christ pour que les personnes endeuillées trouvent réconfort et paix et d'après le vatican news.com qui titre le pape prie pour les évangéliques victimes d'un attentat au Nord qui vous le nonce apostolique en poste à Kinshasa a décrit justement à l'intention du pape l'ampleur et l'horreur de l'attaque perpétrée dimanche contre l'église pentecôtiste de Kassili je cite Bédrine les images qui me sont parvenues témoignent d'un véritable enfer des corps d'adultes et d'enfants mutilés et un édifice endommagé des hommages du pape qui interviennent quelques jours seulement avant son arrivée à Kinshasa contre le journal des nations hier le ministre de la communication et les médias a justement effectué une descente sur le terrain pour s'enquérir de l'avancement des travaux d'aménagement des sites qui vont abriter les manifestations papales durant son séjour à Kinshasa vous l'avez dit dans votre journal d'après Radio France Internationale qui s'intéresse également à ce sujet c'est une mobilisation générale qui s'observe dans les rues de Kinshasa les fidèles catholiques exultent déjà avant même l'arrivée du souverain pontife et bien le cardinal Fridon Léa Mbongo archevêque de Kinshasa a effectué une visite au site de Ndolo où le pape va justement célébrer la grande mince le trafic je vous informe est suspendu à l'aéroport de Ndolo les rares avions et hélicoptères encore visibles sont bien rangées dans des hangars une grande partie du site s'est transformée en gigantesque chantier Christian on va finir avec ce sujet exploité aussi dans le journal à Goma la manifestation contre la force régionale a été réprimée par la police et bien selon 7 sur 7 3 CD des dizaines des manifestants des mouvements citoyens ont été dispersés par les forces de l'ordre ce mercredi à Goma dans l'est la république démocratique du Congo un appel à manifester avait été lancé par les forces vives pour dénoncer justement l'inaction de la force régionale des états d'Afrique de l'Est déployée depuis quelques mois au nord Kivu pour contrer l'avancée des rebelles du M23 justement politico.cd qui s'intéresse également à ce sujet fait savoir que les éléments de la police ont usé des bombes à gaz lacrymogènes pour disperser ces manifestants déterminés à user de leur droit à constitutionnel la manifestation avait été interdite par l'autorité urbaine à en croire Kivu Tzalm qui s'intéresse également à ce sujet comme vous le voyez justement dans un communiqué le maire de Goma a expliqué que toutes les manifestations publiques sont interdites pendant la période de l'état de siège c'est donc la fin de votre revue de prescription merci merci je vous en prie cette édition est complètement terminée restez informés sur Banam Bokakongo via Youtube l'actualité reste incontinue c'est parti Sous-titrage ST' 501